salut à tous les potes c'est nato gaming j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur warframe et aujourd'hui comme on m'a l'habitude je vais vous parler d'une arme de mon coup de coeur du moment le lens kuva c'est un arc corpus dans le laboratoire qui se trouve dans le laboratoire d'énergie franchement c'est une arme qui est sous côté sous-estimé à mon avis à mon humble avis d'ailleurs quand on parle justement un arc à quelqu'un il a tendance à parler soit du brahma soit de la dread soit du céanos donc les armes un peu plus les arcs un peu plus on va dire à l'affiche du moment la lens est tout aussi bien et franchement des fois je pense que la laine c'est beaucoup plus puissante que certaines armes qui sont justement sur estime et donc nous allons voir tout ça ensemble comment build et la laine ce sans riven et avec riven du coup moi personnellement j'ai un riven mais le gros souci de la laine ce qu'il a une grosse cadence de tir donc sa cadence de tir est tellement haute que ça prend vraiment du temps en vitesse de charge de carreau donc en fait ça tire des flèches une à une et du coup son gros souci c'est la vitesse de charge comme vous pouvez le voir non là j'ai je suis sur mon bill riven donc je vais enlever le bill riven déjà avant vous montrer mon bill je vais je vais déjà vous montrer le bill d'arrow donc arrow va vous permettre justement d'avoir une cadence de tir un peu mieux sur sur cette arme là donc je vous faire la démonstration de la cadence de tir donc vous voyez là en tir chargé c'est quand même un peu long donc quand même un peu long à tirer donc là on va on va voir ça tout de suite donc là du coup avec arrow donc déjà faut que vous ayez arrow soit en achetant soit en farmant comme moi je les fais donc si vous voulez farmer je vous invite à voir le wiki de warframe donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour avoir pour savoir comment looter arrow donc alors arrow faut savoir c'est une warframe qui a franchement qui pour moi c'est le warframe le plus complet donc il peut être en soutien il peut être en dps il peut être il peut c'est avoir une warframe vraiment équilibré du coup en fait ce qui va me servir grandement c'est son premier pouvoir son deuxième et son dernier pouvoir voir justement jouer avec la lens correctement donc son premier pouvoir s'appelle condamnation donc qui va me permettre justement de projeter une vague d'énergie sur les mobs et qui va enchaîner les mobs qui va immobiliser les mobs et justement en faisant cette vague d'énergie là ça va me permettre d'obtenir du bouclier donc c'est ce gain de bouclier là va me permettre justement de spammer la pénitence donc le second pouvoir donc qui va me permettre qui va drainer justement tout le bouclier que j'ai reçu qui va transformer ça en en paix que justement en paix que qui va me donner la cadence de tir qui va me donner la vitesse de recharge et qui va justement aussi convertir les dégâts infligés aux ennemis en santé qui sont redistribués à travers les alliés donc franchement quand je vais tuer un ennemi ça va donner la santé à toute l'équipe donc le père qui va plus m'intéresser par rapport à la lens ça sera bien entendu la cadence de tir et le rechargement mais plus la cadence de tir donc voilà et pour le dernier super c'est le pacte donc qui va me permettre de d'avoir une certaine immunité donc qui va qui va m'empêcher d'avoir des dégâts sur un laps de temps défini donc entre autres moi c'est c'est 10 secondes 10 secondes 44 je serai immunisé contre les dégâts donc pendant ce laps de temps là on va avoir justement on va laisser les mobs tirés sur nous pour justement avoir des multiplicateurs de dégâts qui vont s'accumuler donc et du coup ça va nous permettre d'augmenter notre chance de critique selon le taux de dégâts qu'on reçoit donc après tout ce ci va dépendre comment vous allez build et à vous donc voilà je vais pas revenir je vais pas en venir sur le build approfondi enfin sur le build approfondi donc du coup je vais vous juste vous exposer mon build donc voilà moi en fait j'ai mis fusil amplifié pour augmenter les dégâts des fusils donc art de la puissance pour augmenter la puissance d'arro vigueur du vigile pour obtenir le bonus d'armes pour améliorer les coups critiques des armes principales donc et qui va me permettre de recharger aussi mes boucliers ce qui est plutôt pas mal avec arro donc voilà concernant son premier super donc chat secret de l'augure donc qui va me permettre d'obtenir la puissance de pouvoir flux accru pour augmenter mon énergie message l'augure qui va augmenter la durée de mon pouvoir vitalité ombra pour la vie continuité accrue intensité ombra pour les pour la puissance de pouvoir et la fibre d'umbra pour justement au que avoir une bonne armure donc ce qui va me donner des bonus d'ensemble de moi d'umbra pour augmenter encore plus mes paires qui pourra avoir une résistance aux dégâts aux dégâts des ennemis de sentiens et aussi j'ai mis arcane vengeance rang 5 et arcane rage rang 5 donc arcane rage qui va me permettre de recevoir d'avoir des un bonus de sur des tirs à la tête justement qui va me donner 180% de dégâts d'armes principales pendant 24 secondes donc va falloir tirer dans la tête pour activer ce perc là et l'arcane vengeance qui va me donner du critique sur des dégâts reçus donc voilà pour ce qui est arrow en build donc on va voir la lens donc le lens couva justement sans build sans sans mode dessus déjà donc il a une chance critique de 50% donc ce qui est plutôt pas mal pour une arc une taille de charge de 1 donc ça tire une balle par une balle une détente chargée comme vous avez vu en amont on a un tir chargé donc il ya un laps de temps sur la vitesse de charge multiplicateur critique à 2 une précision de 16 qui est plutôt bon car c'est enfin la précision est pas bonne mais c'est un c'est une arme qui a une dps de deux groupes donc dps de zone pas besoin de précision pour ces types d'armes là donc une recharge de 0,6 un statut de 5% qui n'est pas terrible donc c'est pas une arme basé sur le statut un tir multiple de 1 et une vitesse de charge de 1,20 secondes donc ce qui est énorme pour une arme mais pour une arc pardon pour un dégât d'impact uniquement et en radial on a justement de la glace qui va permettre de ralentir les ennemis en fait quand il va tirer ça va former une espèce de bulle et dans cette bulle là il y aura des dégâts glace pour ralentir l'ennemi et un délai de détonation de 1,3 secondes avec des dégâts explosifs donc quand on va tirer la bulle fait qu'on va tirer la flèche ça va créer une bulle de glace et en 1,3 secondes ça va faire une explosif des dégâts explosifs donc voilà avec une diminution de 60% pour les deux pour les deux éléments en dégâts radial donc déjà nous allons tester l'arme sans alors sans mode dessus donc on va essayer de mettre des mobs de niveau 50 alors de niveau 50 on va être juste invincible invincibilité du compagnon etc pour justement pour pas qu'on prenne trop de dégâts justement pour le compagnon j'ai mis fusil machine de mort et helios prime sur helios prime du coup j'ai tout ce qu'il faut normalement pour améliorer sa vitalité et du coup j'ai un fusil machine de mort justement avec les modes vigiles dessus pour justement bénéficier des ensembles de mode pour améliorer justement les coups critiques des armes principales donc voilà pour le compagnon à équiper en plus d'un roux donc là on va prendre de l'énergie et faire spawner les des artilleuses lourdes corrompues voilà c'est les mobs en passant c'est les mobs les plus résistants aux simulacres que j'ai actuellement donc alors donc là on va activer l'arcane vengeance qui est activable quand un ému tire sur nous donc on va essayer d'activer la canne rage voilà on va enchaîner les ennemis avec le premier super vous voyez que ma jauge augmente voilà 2100 on spam le deuxième super tout de suite après donc là on a 60 secondes de cadence de tir vous allez voir que la cadence a légèrement augmenté il suffit de respammer pour augmenter plus la cadence donc là on va tirer déjà donc là la bulle une seconde et demie à peu près on a les dégâts exposifs qui apparaissent donc là malheureusement il n'y a pas trop de munitions sur la lens donc on va récupérer les munitions là-haut et donc voilà donc voilà pour réussir dégâts d'origine donc là vous voyez que sans le pouvoir d'arros ça met beaucoup plus de temps pour charger donc on va refaire on a 2800 de bouclier donc là j'ai ma cadence qui a été augmenté normalement là j'ai donc là on est sur une base de dégâts de 45 alors de 488 en impact donc c'est plutôt pas mal pour une arc d'origine et le dégâts radial justement la bulle c'est 93 à peu près de de damage donc là on va voir tout de suite avec quelques petits modes rien de rien de bien compliqué on va mettre de la denture pour augmenter les dégâts bruts donc sur un total on passe de 500 850 à 1956 donc dentelure on va essayer frappe tendue donc qui va augmenter les chances de critique donc de 50% on est passé à 25% ce qui est vraiment très très bon donc là on va essayer de mettre une perception vitale pour augmenter les dégâts critiques donc de 2 on est à 4,4 donc là pareil on va spammer le pouvoir d'arrow donc le premier pouvoir et le second donc là je vais récupérer de l'énergie on va faire le premier pouvoir essayer d'augmenter notre dégâts critiques à 2800 voilà on spamme le deuxième pouvoir on augmente sa cadence et on laisse les ennemis tirer sur nous avec le dernier pouvoir donc là pour augmenter justement les chances de critique en plus 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 en plus de perception vitale qui est sur moi donc là on est passé tout de suite au critique donc là on fait 1500, 1400, 1463, 2500 donc là vous voyez qu'on a fait du 14000 j'ai full vote du 14000 on va juste reprendre reprendre des munitions là haut donc on va juste reprendre des munitions là haut on va le laisser retirer sur moi voilà 5700 donc on a 50% de chance de critique donc là on est sur 11000 les amis juste avec quelques mods que j'ai mis sur moi on est à 11000 de dégâts de critique donc ce qui est vraiment pas dégueulasse donc là juste avec ça déjà là on est pas mal sur du niveau 50 donc là on va essayer de mettre un élément donc là on va mettre pour ce qui est du greener on va essayer de mettre du corrosif donc poison plus plus foudre ça vient de l'écho corrosif donc on va essayer ça le corrosif on va prendre de l'énergie on va faire respawner les mobs parce que y'en a plus tellement là pareil toujours en mode niveau 50 euh on va aller juste à côté histoire de voilà on va les immobiliser avec le pouvoir d'arrow donc là on va prendre les mobs on va faire le premier on va respawner on va respawner là on a 95 secondes on va respawner encore une nouvelle fois et là on a 119 secondes euh du euh de perc euh de euh de cadence etc euh du tier avec un arrow donc là on va prendre les dégâts on va prendre les dégâts et activer euh l'échange de boutique on va les tirer puis voilà on a 55 secondes de boutique donc on va y tirer on va voir ah j'ai raté donc là on a que 12 on est à 25 000 de dégâts 29 000 de dégâts donc on va voir 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 on va réactiver euh ce pouvoir voilà voilà après euh en soit ça nous permet de rester euh immunisé euh dans un lab de temps bien défini alors là on est sur euh 177 000 les amis donc on est sur 177 000 en critique rouge donc euh ce qui est vraiment on est sur 234 000 en critique rouge donc euh vous voyez déjà juste avec très peu de mode on peut euh on peut euh faire du euh du gros dégâts euh avec euh avec euh très très peu de mode donc là on va builder bien comme il faut maintenant on va euh essayer de mettre euh euh de la chambre divisée alors à noter euh en augmentant le tir multiple vous allez augmenter euh la chance qu'une seconde bulle apparaisse donc là vous voyez très bien qu'on a une bulle donc là en augmentant euh euh avec euh chambre divisée justement le tir multiple vous allez augmenter euh la chance qu'une qu'une autre bulle euh euh sproc donc là on va augmenter euh naturellement notre dégâts donc on va doubler les dégâts euh euh et aussi justement on va euh essayer de faire euh apparaître une seconde bulle des fois ça ça spawn en superposition avec la première donc euh je sais pas comment alors là je pense qu'on peut vous voir on va essayer de faire euh de faire euh de faire proc ça deuxième multiple voilà il y a il y a le flash qui est parti j'ai vu en fait les les bulles euh j'arrive pas à les faire euh superposer bon bref je vais euh euh essayer de faire ça avec tous les modes actifs sur moi donc euh la chambre divisée on va mettre gros calibre aussi parce que gros calibre justement ça va nous permettre d'augmenter encore notre dégâts et baisser la précision chose qu'on a pas besoin sur cet arc là la précision euh elle est de 16 donc franchement sur euh une arc avec euh des dps de zone comme ça avec une attaque radiale comme ça on a pas besoin donc on peut se permettre de mettre gros calibre alors soit vous mettez euh ça comme ça euh et vous laissez comme ça ou sinon euh euh vous mettez euh vous mettez euh euh autre chose à la place hein pour mettre euh peut-être les modes 60-60 si vous voulez mais moi si je suis vous je mettrai gros calibre pour pouvoir justement augmenter euh les dégâts bruts de euh de l'arme euh en gros en fait donc voilà alors en dernière euh position vous pouvez mettre soit euh un mode pour augmenter la cadence de tir ou soit euh enfin si vous jouez avec Haro c'est pas trop la peine mais si vous jouez pas avec Haro je vous conseille de mettre un mode pour euh pour euh pour augmenter la cadence de tir ou sinon si vous avez un Raven qui euh à cadence de tir dessus euh n'hésitez pas à en mettre ou sinon euh si vous jouez avec Haro euh mettez Marteau Pilon ça va vous donner euh des dégâts euh euh critiques en plus et euh ça va vous donner un petit peu plus de chance de statut mais bon qui euh euh à mon sens qui est négligeable donc voilà donc avec tout ça dessus déjà on peut faire on peut faire du du très très gros du très très gros dégâts donc là on va augmenter euh le niveau des ennemis à 140 on va faire respawn les euh les artilleuses et euh on va prendre les munitions pour essayer déjà ça sans Raven euh sur euh sur ces mobs donc là pareil on va donc là on va passer là on va faire une seconde fois on va faire une seconde fois pour obtenir un peu plus de temps voilà et on va laisser tirer sur nous pour euh pour euh pour augmenter les chances de statut donc là déjà on va tirer pour activer l'arcane rage et donc là je l'ai laissé euh voilà donc là l'arcane rage et l'arcane lojon sont activés plus le pouvoir d'arrow et là franchement on met du sale on met vraiment du sale là on est sur du quasi 200 et quelques mille de dégâts et là les amis franchement on est à presque 200 mille de dégâts sur des arcturus load donc euh franchement les arcturus load sont les mobs les plus résistants euh niveau greener euh il n'y a pas plus résistants vis à part les bombardiers corrompus euh couva donc euh là je vais juste réactiver euh 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 le euh le dernier super d'arrow hein là je vais activer aussi la arcane rage bah essayer d'activer je vais pas activer la arcane rage active toi voilà donc là voilà une rassiche au bout voilà je vais refaire une rassiche au bout voilà je vais refaire alors on va essayer de réactiver la arcane c'est pas évident d'activer la arcane rage avec les arcs en fait surtout avec une arc comme ça euh on va juste augmenter l'acadon euh euh avec l'arrow voilà voilà activer avant toute chose les arcanes c'est pas évident c'est pas évident voilà donc là on a l'arcane activé il va falloir que je récupère de l'énergie voilà pour justement bénéficier du boost euh des dégâts critiques des dégâts critiques avec arrow donc là on a les chantes critiques et on a le tout activé donc là on va mettre du rouge par tout donc franchement c'est vraiment pas mal c'est pas mal voilà donc là on est sur dps de zone euh je vous laisse imaginer sur les euh sur les euh euh infestés qu'est-ce que ça donne même sur les corpus donc là franchement ce petit build de là il est correct donc vous avez soit là la possibilité de jouer avec arrow donc euh en faisant un build approprié sans mettre de la cadence sur l'arme ou soit vous jouez sans et vous remplacez euh marteau pilon euh par euh de la cadence soit avec euh ferveur du vigile je crois alors je vais juste voir quel mode j'ai quel mode j'ai en cadence alors soit en délai critique non pas délai critique alors soit en infarme précision infarme accélération pardon donc qui augmente la cadence de tir qui baisse légèrement les dégâts soit ferveur du vigile qui augmente 45% soit deux pour les arcs donc voilà et bien maintenant je vais tester euh avec mon Riven je vais vous faire montrer avec mon Riven donc là de 16 000 je suis passé à 21 000 de dégâts donc sur mon Riven j'ai de la chance critique j'ai des dégâts électriques j'ai de la cadence de tir et euh j'ai la... moins de la vitesse de recharge donc c'est pas trop grave sur cet arc là parce qu'on a pas à recharger donc là de la vitesse de charge je suis passé de 1 seconde 20 à 0,58 secondes donc euh ce qui est vraiment pas mal sur euh sur euh sur euh sur euh cette euh arc là donc là je vais faire respawner les ennemis donc là on a plus l'utilité de jouer avec Arrow du coup euh je vais euh juste prendre par exemple euh Mirage donc avec Mirage euh je vais prendre un build euh euh pour faire voilà un peu pareil un peu pareil euh le même style d'Arrow sauf que là j'ai euh j'ai poursuivi Vigile en plus et euh des modes augmentent euh pour augmenter la puissance de mon pouvoir pour justement euh le pouvoir Eclipse euh qui va augmenter qui va buffer justement euh la puissance de euh mes coups donc euh là avec cet arc là pareil euh je vais euh faire spawner des Artyeus Lords corrompus et euh alors simuler et donc là vous allez voir tout de suite la différence avec un Riven donc là l'Arcane Vengeance est activé donc là vous voyez déjà la cadence la cadence qui est vraiment euh à mon aiderie euh avec euh avec euh justement le Riven donc euh là je vais juste prendre quelques euh munitions parce que les munitions partent très vite ah d'accord ok donc euh je trouvais un peu euh pas normal que je faisais pas de dégâts en fait j'étais euh sur du gaz donc euh c'est pas bon donc du coup il euh il va falloir que je mette euh euh électrique alors porte tempête voilà donc porte tempête justement pour avoir corrosif sur cet arc donc euh là c'est normal que j'ai pas fait beaucoup de dégâts donc là avec du corrosif donc là vous voyez que les mobs 140 en but d'arc euh le problème est de dégâts donc là bim 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 148 000 sans pouvoir hein juste avec l'arcane l'arcane euh euh fury enfin l'arcane vengeance activé vous voyez très bien que franchement cette arme cette arme là est vraiment pas mal donc là je vais faire respawn les euh les artilleuses maintenant avec le pouvoir de mirage donc là par contre c'est c'est quelque chose de faute là ça va nous faire directement là vous voyez vous avez vu vous avez vu les qui sont superposés donc justement ça c'est grâce au au tier multiple donc on peut faire ça donc on peut faire double double dégâts radial avec euh seulement euh du tier multiple donc on peut mettre aussi armement du vigile mais bon euh j'ai préféré euh le mettre euh chambre divisée euh à la place d'armement du vigile donc là pareil bim bim un million avec euh avec mirage et l'arcane vengeance n'était pas active donc on va essayer de remettre ça on va essayer de faire activer l'arcane vengeance vite 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 voilà il y a trop de chiffres il y a trop de chiffres je 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 vois plus j'entends plus là donc voilà les amis donc euh la lente franchement il est plutôt pas mal comme arme donc euh bon à retenir euh si vous vous avez pas de 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 riven ou de ou de 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 mettre euh soit vous mettez la cadence de tir sur votre config en remplaçant comme je vous ai dit marteau pilon par euh justement fervure du vigile ou euh ou euh comment ça s'appelle un farm accélération je crois euh pour augmenter la cadence mais comme vous voyez vous perdez euh vous perdez euh vous perdez quasi 5000 en dégâts ou sinon euh euh vous euh vous prenez arrow et euh vous augmentez vous remettez euh euh marteau pilon pour reprendre euh le les dégâts critiques et justement euh maximiser les dégâts sur cette arme ou sinon euh voilà euh il faut essayer d'obtenir un riven avec euh euh la cadence de tir dessus euh ou les dégâts donc euh moi j'ai un deuxième riven que j'avais avant mais je préfère de loin celui-là pour la cadence de tir j'avais celui-là qui augmente les chances critiques les chances de statut et les dégâts bruts de l'arme donc voilà donc euh je vais vous laisser en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo je vais vous laisser sur un petit gameplay euh à la fin avec euh la lens euh n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre j'aime sur la vidéo et euh euh ben n'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire de euh qu'est-ce que vous pensez de cette arme-là moi en tout cas je la kiffe et franchement je trouve ça pas mal je vous dis ciao bye bye à la prochaine pour une nouvelle vidéo à la prochaine 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 à la prochaine